A 48 heures de son opposition face à l'étoile sportive du Sahel, le CUE Sport de San Pedro s'est encore entraîné dans son entre du stade Roubaix-Champroux-de-Marcoury. Objectif du club portuaire, reissue son entrée dans les phases de poules de la Coupe de la Confédération ce dimanche 18 mai en battant le 11 Tunisien de l'étoile du Sahel. Pour y parvenir, le CUE Sport compte sur la cohésion du groupe. On est prêt, il y a la cohésion, parce que nous d'abord ici au CUE, c'est d'abord ça, il faudrait qu'on arrive à semer. Depuis le début de la saison, c'était d'abord le mot fort du coach, donc on a appris à semer, on a appris à vivre ensemble. C'est comme une famille, déjà quand je suis arrivé, ils m'ont pris comme un ancien, ça fait quelques mois que je joue avec eux, il y a déjà la famille, on s'entend tout le monde. Logé dans la poule B, le CUE Sport affrontera successivement l'étoile sportive du Sahel, Nkana Football Club de Zambie et Al-Ali d'Egypte. Un défi pour les CUE qui entendent de passer le cap des matchs de poules, un engagement réaffirmé par Igo Gervais en conférence de presse. Nous on va négocier, clairement nos matchs à domicile, on va les maximiser surtout, surtout que c'est l'opportunité d'avoir les trois points. C'est un match, c'est une phase à championnat, il suffit de gagner chez toi, c'est trois matchs, déjà tu fais la moitié du parcours et chercher à aller négocier d'autres points à l'extérieur. Poule de la mort pour un grand nombre d'observateurs, la poule B de la Coupe de la Confédération ne ferait pas Rigo Gervais. Les CUE qui n'entendent donc pas faire de la figuration ce dimanche à 15h30 au stade Robert Champroux face à l'étoile sportive du Sahel de Tunisie.